Le principal intéressé, tous ceux qui ont amené le débat de façon très active à l'Assemblée nationale, le député de Rosemont de Québec solidaire, Vincent Marissal. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un scandale quand un ministre parle à quelqu'un? Non, le scandale, c'est de monnayer l'accès à un ministre. Parler à un ministre, parler à un élu, c'est normal. Moi, quand je marche à Rue Maçon, je ne fais pas payer le monde pour qu'il me parle. Je suis disponible. On est disponible. J'entendais la directrice générale de la CAQ qui disait qu'il y a eu... Vous êtes le conférencier, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas aux gens. Vous parlez au micro, mais s'il y a des gens dans la salle, vous ne leur parlez pas. Non, mais on ne fait pas ça de toute façon. On ne fait pas ça de toute façon. On n'attire pas les gens avec ma présence. La CAQ a dit ce matin... Il n'y a pas de conférencier dans vos activités. Personne ne prend la parole. On n'attire pas le monde en disant que tu vas pouvoir parler à quelqu'un. On est élus. On est disponibles. Monsieur Marissal, je gagerais mes... Il n'y a jamais personne qui a été invité, exemple, dans une assemblée en disant Gabriel Nadeau-Dubois va être là. Il va faire un discours. Tu vas pouvoir le rencontrer. Ça n'a jamais été dit dans une invitation. Mais qu'est-ce qu'on aurait à gagner de toute façon? Il ne s'agit pas de ministres. Il ne faut pas mélanger. Il s'agit de ministres au gouvernement. Peut-être le futur premier ministre. Moi, je n'ai pas de portefeuille. Je ne peux pas donner de subvention. Je ne peux pas faire avancer à moins de discuter avec un ministre pour essayer. Je n'ai pas les leviers du pouvoir. Là, c'est pour ça qu'il faut quand même faire une nuance. Il y a les leviers du pouvoir. Quand on dit aux gens... Et là, il y a une autre histoire ce matin qui ressort. Un cocktail qui est arrivé à Mégantic avec la ministre des Transports. Et Dieu sait que la ministre des Transports, elle est importante pour le milieu municipal. On dit aux gens, venez rencontrer la ministre. Puis avant de rentrer dans la salle, si vous n'avez pas fait votre don, il y a quelqu'un qui vous attend à côté du frigo à bière. Faites votre don, puis vous allez pouvoir rentrer après parler à la ministre. Ça, si ce n'est pas de l'accès monnayable, je ne sais pas ce que c'est. Et par ailleurs, la directrice de la CAQ nous dit ce matin, les ministres de la CAQ ont fait plus de 1000 rencontres avec des maires. Ça, c'est des rencontres parfaitement normales, statutaires, officielles, dans des bureaux de ministres ou dans des municipalités. Puis ces maires-là, ils n'ont pas payé. Ça, ça va, là. C'est notre job de rencontrer le monde. Je la rencontre, le maire de Rosemont. Je la rencontre, la mairesse de Montréal. Il n'y a pas d'échange d'argent. Il n'y a pas un apport pour dire... Mais c'est le maire de Rosemont qui aime Québec solidaire, puis il va dans votre souper de financement, il devient... C'est-tu lui qui devient un croche? Ou c'est vous qui devenez un croche? Ou si vous dites, attends, moi, je suis dans l'opposition, ça ne compte pas? Parce que moi, si je suis le maire, sincèrement, je pense que je dirais pas mal au cocktail de toi et parti, pour connaître le monde, les rencontrés, les ministres, puis l'opposition. C'est tout drôle, M. Dumont, qu'il y a 500 maires qui ont donné juste à la CAQ, parce que maintenant, on ne peut pas donner plus que 100 piastres, puis c'est 100 piastres à un parti, ou à un candidat ou à un élu. Comme par hasard, il y en a 500, la moitié, qui ont donné uniquement aux partis au pouvoir. Il y a clairement une filière, la CAQ spotée, en bon français, la CAQ a détecté ce filon-là qui marche bien. D'ailleurs, 100 000 $ auprès des maires, c'est beaucoup d'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. Le problème, il ne faut pas non plus le tourner, faire un écran de fumée comme la CAQ essaie de faire, de dire, ah, bien là, on va arrêter le financement populaire. Il ne faut pas démoniser les gens qui donnent leurs 100 piastres, leurs 50 piastres. Il y a des militants qui ne sont pas riches qui donnent 20 piastres. Parce que si le fait de donner, on pense que tout le monde se fait acheter pour 100 piastres, tout le monde est corrompu, tout ça. Non, ce n'est pas ça que ça. Mais non, mais c'est parce que là, on est mieux d'arrêter le financement politique, parce que là, qui peut être là, qui peut y aller comme conférencier? M. Dumont, le don n'est pas le problème. C'est la sollicitation, dans ce cas-ci, avec la possibilité de parler à un ministre. Soyons clairs, là. Le problème, il est là. Si quelqu'un qui met bien, bien gros dans Rosemont, dit « je veux donner 100 piastres à Marissal », bien, il n'y aura pas d'échange de bénéfices, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui croit. Puis si cette personne dit plutôt « moi, je veux donner au PQ », bien, qu'elle donne au PQ. On a eu ces débats-là dans le passé. Il ne faut pas démoniser les gens qui font une contribution volontaire. Mais ici, il y a le mot « volontaire », qui est important, qui est dans la loi, d'ailleurs. Si les gens sentent, comme les mères le disent, qu'on leur tord le bras, qu'ils se sentent obligés d'y aller, qu'on leur dit « ton dossier pourrait avancer plus vite », dans le cas du député de René-Léveille, qui dit à un entrepreneur, « je sais que tu n'es pas d'accord tout le temps avec nos décisions, mais là, tu aurais une très belle occasion de parler à un ministre. » Si ce n'est pas une forme de sollicitation douteuse, je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que parler à un ministre, quelque part dans votre affaire, il y a toujours l'idée que parler à un ministre, c'est comme... c'est pas correct. Non, c'est qu'il faut que tu payes. Ça te prend ton ticket d'entrée, comme chez notre député de Mégantic, notre collègue député de Mégantic, il y a une salle, Geneviève Guilbrot est dans la salle. Les gens qui n'ont pas payé ne peuvent pas y aller. C'est contraire à la rencontre démocratique. Ça veut dire que tu ne rentres pas dans la salle, paye ton 200 $, paye ton 100 $, passe go, avance de trois cases, va parler à la ministre. Sinon, tu restes à côté du frigo à bière et tu ne rentres pas. Je veux bien, mais si c'est un souper de levée de fonds pour un parti, c'est-à-dire, tu laisses les gens rentrer gratuitement? Non, mais qu'on invite les gens à un cocktail de financement sans laisser entendre que, oh, en passant, tu vas pouvoir rencontrer la ministre. Ça tombe bien parce que tu es maire de la municipalité et la ministre des Transports, c'est elle qui a les leviers du pouvoir pour ta route, pour ton entrée d'autoroute, pour ta voie de contournement, que sais-je encore. Je comprends bien. Parce qu'ils sont ministres. Mais si tu rencontres un chef, l'opposition, ça peut être aussi parce que tu te dis, un jour, il deviendra premier ministre. Quand vous invitez des gens en leur disant, Gabriel va être là, tu vas pouvoir y parler. Les gens aiment rencontrer ces gens-là. Donc, c'est pas un danger de ce que vous faites un peu. Parce que, tu sais, quelque part, ça discrédite toute la classe politique. Ça laisse entendre que c'est tout du monde. Donne 100 piastres à son parti, puis tu vas l'acheter. Après ça, il va te donner ta subvention. Tu veux changer la loi, il va changer la loi. Le ministre, même si quelqu'un, il parle, il n'est pas obligé de faire ce qu'il veut après. Je répète, là, s'il y a quelqu'un qui m'aime bien gros, puis qui aime mon parti, puis qui veut me donner 100 piastres, il n'y a aucun retour. Je les invite à le faire. Il n'y en aura pas. Et je les invite à continuer à faire. C'est un geste citoyen, c'est un beau geste démocratique. Le problème, c'est d'attirer des gens, leur laisser entendre qu'ils vont avoir un accès privilégié. Puis, il ne faut pas confondre classe politique et CAQ. Parce qu'en ce moment, les gens qui se plaignent le plus de ça, ce sont les maires. C'est ces gens-là qui m'écrivent. Il n'est pas l'entrepreneur de la Côte-du-Nord. Il m'a écrit, ces gens-là sont mal à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut les entendre, les écouter? Parce qu'il y a un malaise. Puis, d'ailleurs, la CAQ l'a reconnu ce matin, il y a des maladresses. Alors, corrigeons les maladresses. Vincent Marisane, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir.